bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien c'est encore moi monsieur canté je viens vers vous pour vous parler encore une fois de la situation de l'honorable amadou damaro kamara j'ai pas encore fini avec lui mais avant d'attaquer sa situation je vais m'adresser d'abord à mes frères cognacés de la forêt et oui je sais qu'amadou damaro kamara c'est un cognacé je sais qu'il y a plein de cognacés ou plein de jeunes cognacés qui sont derrière lui mais vous savez mes frères et sœurs cognacés je vais simplement vous dire que ça c'est pas une affaire de cognacé c'est pas un règlement de compte ça c'est une affaire de la république de guinée vous aimez appeler damaro kamara le baobab il n'y a pas de baobab en guinée le seul baobab le seul véritable baobab en guinée c'est la république de guinée il n'y a pas de personne intouchable en guinée que vous soyez la mère de quelqu'un ou vous soyez le père de quelqu'un à partir du moment où vous avez occupé une portion de responsabilité en republique de guinée vous êtes appelé à rendre compte d'accord amadou damaro kamara égale à tous les autres guinéens il n'est pas différent des autres si on attaque les autres on doit l'attaquer s'il a fait des choses il doit rendre compte donc il faut que vous mettez de côté cette affaire d'ecne oh on a touché au baobab il n'est pas baobab il est comme moi il est comme vous arrêtez cette hypocrisie cette malhonnêteté arrêtez ça 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 ne marche pas arrêtez cette démagogie ça ça ne marche pas donc mes frères cognacé mettez ça dans la tête nous sommes en guinée c'est une affaire guinéenne c'est pas une affaire de cognacé il était président de l'assemblée de la guinée il n'était pas président de l'assemblée de cognac vous êtes d'accord avec moi alors comprenez très bien et je vais vous dire que ce vieux ne sait pas mentir et peut-être qu'il a il a des troubles de mémoire avec tout le respect que j'ai pour lui il nous dit que ils habitent là depuis 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 41 depuis 41 ça veut dire que eux ils sont là depuis 1980 parce que de 1980 à 2021 ça fait 41 ans c'est qui est anormal et quand il dit qu'ils sont là depuis 1900 depuis depuis 41 ans ça veut dire 1981 1982 excusez-moi autant le bail qui est fait parce que moi j'ai la documentation ici le bail qui est fait c'est le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire d'alpha condé d'accord qui a fait ce bail comment il s'appelle d'ailleurs monsieur mori kourouma ministre bulles des airs c'est lui qui a fait ce bail là vous devez comprendre que c'est pas fait en 1980 non il ya quelque chose qui ne va pas deuxièmement il dit que c'est un bail de 60 ans ce qui est aussi anormal parce que dans le bail qui est là c'est 75 ans j'ai la documentation ici c'est 75 ans 75 années le bail troisièmement il n'est il n'est mentionné nulle part dans le bail le nom d'honorable amadou damaro kamara par contre c'est madame kamara adja mariama siri kaba ça veut dire sa femme vous allez feuilleter je veux je vous invite demain à 21h nous allons décortiquer ça a plus b nous allons mettre ça à nu donc l'état de guinée n'a pas de problème avec amadou damaro kamara en ce qui concerne ce domaine de l'état l'état de guinée a un problème avec la femme de damaro kamara parce que le nom de damaro kamara ne figure pas dans le dossier dans le bail donc c'est pourquoi damaro il a essayé de jouer à la victime et aux croyants normalement je suis un bon croyant je vais pas porter plainte il sait qu'il veut pas porter plainte parce que tout simplement l'état n'a rien à faire avec lui c'est pas lui qui c'est pas son nom qui est mentionné dans le bail c'est ce que vous devez comprendre c'est le nom de sa femme donc il ya tellement d'incohérences dans ce processus de bail dans cette affaire de bail kamara damaro kamara moi je me dis qu'il a un trouble de mémoire donc il doit se reposer il doit se calmer et s'il n'a pas de domicile fixe comme je l'ai dit la fois de ma précédente vidéo sont devenus des personnes de sdf des sans domicile fixe alors qu'il essaie de trouver quelque part où loger mohamed le docteur mohamed janet lui l'a compris qu'est ce qu'il a fait avant même qu'on le demande de dégager là où il est rapidement il a laissé la maison il allait s'installer là où il était quand il était encore à la fac et la dame qui dit qu'elle n'a pas de maison à connaître moi je l'appelle tout simplement d'aller au village là il ya beaucoup de maisons là-bas il ya beaucoup de cases elle peut habiter là bas ça fait rien ça fait rien 11 ans de gouvernance et vous n'avez pas de maison à connaître madame alors je pense que vous avez déjà compris je vous appelle je vous invite ce soir à 21h 21h ça fait 20h de la guinée nous allons décortiquer ce dossier et mettre ce dossier à nu montrer encore une fois que ces gens là n'étaient plus aptes à gouverner la guinée parce que ce qui est dit dans le contrat de bail et c'est que damaro raconte ces deux choses qui sont diamétralement opposées je vous salue partager l'information au maximum et venez aujourd'hui ce soir à 21h nous allons parler de ça et il va comprendre que ça va pas dans sa tête honorable amadou damaro camara c'est la roue qui tourne vous avez pensé que vous étiez le prophète vous avez pensé que vous êtes l'intouchable et là aujourd'hui vous êtes au même pied d'égalité que les handicapés qui ont été bafouillés baillonner bastonné au niveau du pont vie novembre ça va se savoir allons seulement vous